Nous sommes toujours sur le plateau du débriefing des experts de cette présidentielle ivoirienne avec nos quatre invités, Meneas Dekassan de Notre Voix, Victor Lobade, professeur et fondateur d'école, Alain Boabré, journaliste quotidien de tribune ivoirienne, le docteur Marie-Paul Codio, le porte-parole de la société civile, monsieur Alafe Waki, directeur général du quotidien et l'intelligence d'Abidjan qui fait figure ici d'édito-réaliste. Nous allons aborder la troisième partie avec ce thème-là qui va être à la une demain du plateau 19h30 GMT, l'éducation et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. On va commencer par l'éducation. Il y a le président Ouattara qui vient de lancer, c'était il y a trois mois, la politique de scolarisation obligatoire qui vise à donner à toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire le droit à l'éducation, à une formation de qualité. C'était il y a trois mois. Pensez-vous que cette annonce-là, ça rentre dans le cadre de la campagne électorale ? C'est une promesse selon vous, monsieur Dekassan ? En tout cas, je constate que c'est une promesse qui se fait en pleine campagne électorale. C'était il y a trois mois ? Oui, il y a trois mois, on était déjà dans la mouvance de la campagne électorale. Trois mois après campagne, on battait déjà son plein. Bon, mais cela dit, c'est une bonne idée, même si elle n'est pas nouvelle, parce que l'école obligatoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gouvernements qui se sont succédés, notamment le gouvernement de Président Babou, avait déjà parlé de l'école obligatoire. Vous l'avez fait ? Il y a eu, justement, une volonté politique et un début même de réalisation. Alors, donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, l'école obligatoire. Mais cela dit, c'est une bonne chose. Il faut éduquer. Il faut que l'éducation commence à la base. Il ne faut pas que les jeunes soient laissés, en tout cas, en marge de l'éducation de base. Tout part de là. Il faut que ce soit aussi suivi de tous les éléments qui permettent la réalisation effective de ce projet. Non, mais justement, M. Victor Lobade, le président Ouattara, parle d'un projet qui va quand même coûter 700 milliards de francs CFA. Une grande partie va être destinée à payer le salaire de près de 5 000 instituteurs, professeurs de collège. On va construire des salles de classe, 4 500 salles de classe. C'est un projet d'envergure. Oui, c'est possible. Il a réussi avec l'entrée en sixième déjà. L'entrée en sixième, il n'était pratiquement plus. À 85 points, les gens vont au collège. Donc, ça, c'est déjà un premier pas. L'école obligatoire, chaque individu a droit à l'éducation. C'est une très bonne initiative. Mais encore, il faut que les moyens soient mis à la disposition. Il faut aussi aider le privé. Le privé, parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, la majorité des établissements, secondaires, primaires, sont des établissements privés. Et il faut aider ce privé-là à accompagner cette politique d'école obligatoire. L'État seul ne peut pas y arriver. Quel que soit ses moyens, l'État seul ne pourra pas. Quand vous dites aider le privé, dans quel sens ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, le privé parle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Nous sommes sur un plan de l'éducation international. Pourquoi ? Allez-y. Je vous donne la possibilité de le faire. Merci. Aider le privé, c'est que l'État affecte beaucoup d'élèves dans les établissements privés. Plus de 50% des élèves en sixième dans le privé. Et l'État est donc parent d'élèves puisqu'il affecte des élèves dans le privé. Mais là où nous avons des problèmes, c'est que l'État paye à son rythme. D'un côté, l'État a les fonctionnaires qui sont dans les établissements publics, qui sont payés chaque fin du mois. Et chez nous, l'État paye ses frais de scolarité quand il le veut. Et ça pose des problèmes au niveau de l'enseignement privé. Ça désorganise notre comptabilité. Et même beaucoup de gens nous traitent des gens qui ne payent pas. Nous souhaitons recevoir vos subventions à temps. À temps. Il y a une convention qui existe. Si l'État paye à temps, nous sommes prêts à accompagner l'État. Vous savez, l'État s'héritir des investissements. Il faut maintenant, avec l'émergence, il faut favoriser l'émergence du privé. Il faut accompagner ce privé-là de moyens adéquats et conséquents. Alain Boabré. Oui, l'école obligatoire. Je pense qu'on ne devrait vraiment pas parler de l'école obligatoire. Parce qu'à la base, elle doit être obligatoire. Le fait de dire que c'est obligatoire, pour moi, on dit quelque chose qui doit être et qu'on n'a même pas besoin de répéter. Parce que, vous savez, l'éducation en Côte d'Ivoire, c'est un véritable problème. Et que ce soit au primaire, au secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur, au départ, c'était la démotivation des enseignants. La démotivation des enseignants parce qu'ils n'étaient pas bien payés. Il y avait tout un problème. Et aujourd'hui, on a estimé que, bon, il faut mettre beaucoup d'argent pour que l'école soit obligatoire. D'accord ? On est tous d'accord pour que l'école soit obligatoire. Mais est-ce qu'à la base, on a fait des études assez approfondies pour voir quel était le problème pour qu'aujourd'hui, on nous dise ce qui devrait déjà être ? Mais si on fait ce projet-là, on met en place 700 milliards de fonds, ça veut dire qu'il y a eu des études préalables qui ont été faites. Je suis d'accord. Mais les 700 milliards reposent véritablement sur quoi ? Sur quoi ? Parce qu'entre-temps, on nous avait aussi parlé de l'école gratuite. Alors, entre l'école gratuite et puis l'école obligatoire, finalement, on opte pour quoi, finalement ? Parce que, en fait, l'école gratuite, on nous avait dit, ça devait partir du primaire jusqu'à 16 ans, c'est ce qu'on avait dit. Alors, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas véritablement... Quels sont les choix ? 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 J'en finis. Et au-delà même de l'école obligatoire, on nous dit qu'il y a un projet, le fait que les parents qui ne vont pas scolariser leurs enfants seront sanctionnés, seront punis. Mais on sait aujourd'hui le taux de pauvreté qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il y a des parents qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Alors, on ne peut pas les condamner pour leur pauvreté. Parce qu'ils sont pauvres, on ne peut pas les condamner. Madame Kodjo ? En fait, quand M. dit qu'on ne doit pas dire l'école obligatoire parce que c'est comme un pléonasme, je dis non. L'école doit être obligatoire. Il y a des parents aussi, certes, qui sont pauvres, mais il y en a qui ont des moyens et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. On peut être dans un milieu rural, avoir sa plantation, avoir les moyens et laisser sa fille, particulièrement les jeunes filles, sont laissées pour compte. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et c'est pour ça qu'avec le projet Youn Gay, qui est un projet américain, la société civile a pris ce projet à bras-le-corps pour pousser justement les parents à mettre leurs filles à l'école. Et je pense que c'est une bonne chose que l'école soit obligatoire pour les jeunes filles comme pour les jeunes garçons. À la fin, l'UNESCO estime que le taux d'anaphobétisation en Côte d'Ivoire est de 51%. Et l'ambition des autorités est de le ramener à 35%. Vous pensez qu'avec ce type de mesures-là, on peut rapidement rattraper ce retard ? Oui, on peut. Ça va évoluer. Ça va être lent, mais je pense que ça va évoluer. L'école gratuite a été faite. Ça a marqué ses limites. Il faut peut-être un peu de coercition. Il faut menacer, mais il faut donner les moyens. Comme m'a dit un patricien qui est enseignant, il faut que l'État soit plus présent. Il faut sensibiliser et de sorte à réduire ce taux-là et pourquoi pas arriver à 0%. M. Victor Robard, oui ? Oui, mais si l'État dit que l'école va être obligatoire, comme l'a dit Mme Marie-Paul Codio, c'est ça ? C'est ça. Il y a certaines régions de la Côte d'Ivoire où on n'en voit pas des enfants à l'école. C'est ça. Ce n'est pas une obligation pour ces gens-là, de cette région-là. Par contre, la région d'où je viens, c'est systématique. C'est laquelle ? C'est obligatoire. Dans le village où j'étais, tout le monde allait obligatoirement à l'école. Mais il y a des régions, en Côte d'Ivoire, où on n'en voit pas les enfants à l'école. Par exemple, on dit que les filles sont destinées au mariage. Donc, si l'État prend les taux, par exemple, en disant que l'école est obligatoire, c'est pour pouvoir... Réquilibrer les... Voilà. Et puis, encourager. Encourager ses parents à mettre les enfants à l'école. Parce que si avant, je ne mets pas mon enfant à l'école, qu'est-ce qu'on peut me faire ? Rien. Maintenant, on dit que c'est obligatoire. L'État ne viendra pas avec les policiers, les gendarmes, derrière chaque citoyen du pays. Mais il y a la société dans laquelle nous vivons qui peut faire une pression excessive sur le conseillé pour qu'il mène son enfant à l'école. Je veux juste... Oui, M. Décassant. J'insiste sur les moignets parce que l'école obligatoire, ça veut dire qu'on a des classes dans pratiquement tous les villages. Le projet, on voit qu'il y a une construction de 4,500 salles de classe. Oui, mais il ne faut pas que ce soit aussi un autre slogan. Il ne faut pas aussi que ce soit un autre slogan parce qu'on a annoncé beaucoup de projets comme ça à grande pompe. Et puis bon, dans les faits, il n'y a rien. Mme Codjot. Ce que je voudrais dire, c'est que très simplement, en tant que société civile, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire et bien il y a des cadres dans certains villages qui cotisent, qui poussent, qui lèvent des cotisations avec des villageois et qui font des classes primaires. On a des cadres ici qui ont les moyens, mais qu'est-ce qu'ils font même pour leur village ? Moi, je viens d'un village, j'ai été à Peibo, ce n'est pas loin de Brobo, c'est assez loin, pardon, et les villageois ont cotisé, je crois, 1 000 francs par mois et il y a les cadres qui ont aussi cotisé. Ils viennent de terminer une école de six classes avec la cantine et tout ça. Il faudrait que les privés puissent s'investir aussi. Non, non, mais même les... Oui, la population même puisse s'investir. D'accord, mais merci, merci Marie-Paul Codio pour le parole de la plateforme des organisations de la société civile. Merci à M. Alain Boisbré, journaliste de tribune ivoirienne, M. Décassan Meneas de Notre Voix, M. Victor Lobade, professeur et fondateur d'école, et bien sûr à notre éditorialiste, Alafe Wakili, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Merci d'avoir accepté de prendre part à ce débat. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada